VIVA, VIVA, NISS A LA BELLE Et bonjour Amit Nissart, nouvelle vidéo, voilà dans cette vidéo je vais te faire un petit avant-match de Nice-Reims très rapide puisque le championnat reprend demain, donc demain on va enfin revoir notre OGC Nice jouer et les dernières infos mercato, donc du coup je fais ça, c'est assez proche de la dernière que j'ai faite mais c'est le mercato juste avant que le championnat reprenne, enfin quand le championnat reprend donc du coup voilà, tu peux bien sûr me suivre évidemment sur Instagram, tonissa06, sur Facebook et si tu n'es pas abonné et que tu vois la vidéo sur Youtube, tu as juste à appuyer sur le bouton abonne-toi et comme ça c'est fait, voilà, donc petite dédicace bien sûr à mon grand poteau NISSADébrief tu peux le suivre bien sûr sur Youtube, tu tapes NISSADébrief, tu peux le suivre aussi en tapant NISSADébrief sur Instagram il donne de très bonnes infos sur Instagram, sur le mercato, sur l'OGC Nice en général il fait des très bons débriefs, il fait des très bonnes vidéos, mercato, infos, tout pareil vraiment le vrai supporter NISSADébrief, je te fais une baillette mon ami voilà donc bien sûr maintenant aussi, puisque la saison reprend, tu peux déjà à ton petit commentaire mettre le pronostic du match et je te notifierai dans le débrief NISSADébrief si ton pronostic est bon voilà, donc moi qu'est-ce que j'attends du match qui arrive là demain ben clairement, ça va être très compliqué parce qu'on n'a pas d'attaquant enfin on n'a pas un vrai attaquant, puisque Mario Balotelli, bien sûr toujours à l'OGC Nice mais est suspendu 3 matchs, donc il ne jouera pas contre Reims, contre Dijon et contre Caen voilà, donc déjà il y a ça, donc bien sûr qui tu vas aligner, t'as Sako, t'as Le Bihan, t'as Srarfi, t'as Saint-Maximin mais bon, Srarfi, Saint-Maximin c'est plus des ailiers, c'est quand même très compliqué donc à un moment donné, quand tu vois les compositions probables et que tu vois un laisse-mélou en attaquant c'est dur quand même, c'est très dur, c'est très dur, je serais toi, même je mettrais un petit Benitez en attaque tu vois, comme ça tu mets Cardinal au cage et on n'en parle plus, tu vois, ou même Clémentia bon, on n'est plus à sa prière, mais voilà, milieu de terrain c'est quand même assez solide Danilo, laisse-mélou, s'il ne joue pas en attaque, Cyprien, Tamézé, c'est quand même solide en défense aussi, c'est quand même assez solide, mais en attaque, je pense qu'il n'y aura pas de percussion il n'y aura pas de percussion, et du coup, je vois un match quand même assez fermé même de la part des Niçois, surtout parce que Reims quand même est une équipe qui est assez défensive donc ils ne vont pas proposer beaucoup de jeux, mais ils vont procéder en contre et tu l'as vu contre Saint-Etienne, en contre c'était difficile quand même, c'était très compliqué pour nous après, on a une chance, on joue contre Reims, les promus, mais aussi on sait que Nice a la malédiction des promus, c'est-à-dire que contre les promus, en général, on perd on perd, à la mi-saison allée, on perd contre les promus, c'est notre malédiction, c'est notre chat noir chacun a son chat noir, et nous c'est les promus, voilà, donc j'ai un peu peur quand même pour ce match j'ai vraiment pris peur, je pronostique soit un match nul, 0-0, voire même une défaite sur un contre ça peut être très fatal, et après Reims, ils ferment la baraque, ils savent faire ça, et on perd un 0 et si on gagne, on va gagner un 0, voilà, pour moi je vois ça comme ça voilà, et donc pour les infos Mercato, maintenant, donc avant la saison, avant que la saison reprenne un jour avant que la saison reprenne, donc on a eu l'info Almami Touré, en provenance de l'AS Monaco c'est un défenseur, c'est un hélié droit je vois pas trop, c'est un latéral droit, je vois pas trop l'intérêt en fait quand tu sais que tu as souqué que tu as jalé, même si je pense pas qu'il fera beaucoup de matchs cette saison on a recruté Atal, on a la pépite Berner je vois pas pourquoi recruter un 5ème, il est droit pourquoi tu, pour un latéral droit, pourquoi tu recruterais pas plutôt un latéral gauche là on a vraiment, on est vraiment en souffrance quand même je veux dire, Boscali, Koli, enfin c'est pas on a perdu le marchand qui faisait office de remplacement voilà, bon après ça c'est pas trop étendu cette rumeur donc bon, est-ce que le staff a laissé tomber ça ou pas et surtout moi ce que j'ai vu c'est la rumeur Pablo, Paco Alcacer alors Paco Alcacer c'est quand même, c'était quand même un des joueurs les plus prolifiques en Liga avant son arrivée au Barça parce que évidemment Messi, Suarez tu as du mal à t'imposer quand même à moins de vraiment te révéler tu as beaucoup de mal à t'imposer face à des joueurs comme ça il est attaquant il peut jouer Elie c'est quand même un joueur, j'ai vu ses vidéos c'est un joueur qui quand même arrive à porter le jeu vers l'avant qui arrive à orienter comme il faut son équipe il est quand même assez similaire à Alassane Pléa ce qui ferait un bon remplaçant pour Pléa quand même et le Barça en demanderait pour à peu près d'un million d'euros en transfert alors apparemment ce qui a été dit dernièrement il y a 2-3 jours de ça comme quoi il nous serait prêté qu'il faut voir les derniers détails avec l'agent de Alcacer et voir au niveau du financement de son salaire et ça serait presque fait moi je suis pour cette recrue vraiment vraiment je suis pour je pense qu'il peut nous apporter beaucoup de choses à l'OGC Nice après à voir les dernières aussi infos bien sûr Kine et Marquisio de la Juventus de Turin donc Kine la petite pépite turinoise et Marquisio quand même l'ancêtre de la Juventus le pilier de la squadra Azzurra Kine pourquoi pas vraiment aussi parce que c'est une pépite c'est un peu comme Saint-Maximin je trouve il peut nous faire beaucoup de bien si jamais Marquisio je crois un peu moins quand même mec il joue quand même la Ligue des Champions chaque année avec la Juventus quand même un pilier de la Juventus de Turin même si l'année dernière elle n'a pas trop été utilisée par par Aligri mais ça serait un très très beaucoup le gros coup de ce Mercato Alcacer Kine Marquisio quand même des deux joueurs qui sont quand même connus Alcacer en Liga et Marquisio en Serie A et Kine qui commence à être un joueur qui s'élève dans le monde du football voilà et bien sûr la 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 personnellement on partirait plus sur un prêt alors moi les prêts à l'OGC Nice j'en ai un peu marre parce que à chaque fois oui prêt on les garde pas on les garde pas ces joueurs là je veux dire tu l'as bien vu Valère Germain on l'a pas gardé Donis qui a été quand même bon qui a été un remplaçant on va dire dès qu'il rentrait il faisait quelque chose on l'a pas gardé moi les prêts j'en peux plus en fait donc soit on l'achète parce qu'on peut l'acheter soit pour le prêt je suis pas pour voilà donc c'est les dernières rumeurs et bien sûr sur mon Instagram si tu me suis sinon si tu me suis pas je t'invite DonisA06 j'ai lancé donc j'ai mis une petite publication comme quoi l'OGC Nice avait recruté Akai de Shanghai voilà c'était une petite blague j'ai vu que bon les gens commençaient un peu à m'envoyer des messages en privé c'est officiel où tu as eu l'info machin non c'était une blague c'était vraiment pour montrer mon ras-le-bol de on va reprendre la saison et on n'a pas d'attaquant en fait et du coup j'ai fait cette blague bon ça a pris parce qu'en privé on m'a beaucoup envoyé de messages en me demandant mais c'est qui ce joueur c'est une blague pas de Akai pas de Shanghai pas de Rakai de Shanghai voilà et aussi pour en parler revenir sur l'affaire Mario Balotelli très rapidement on a vu Cyprien quand même à l'auteur des RMC qui a dévoilé quand même quelques trucs assez sympa comme quoi il avait fait sa préparation à part parce que en cas de départ et du coup comme il ne va pas partir il est revenu après il dit je peux peut-être me tromper mais il est revenu pour rester à l'OGC Nice voilà d'autant plus que Balotelli n'a donné aucune info sur son navire qu'il reste à l'OGC Nice ou ailleurs et il a dit bien sûr que le successeur de Pira devrait bientôt arriver mais que ce ne serait pas Mbame Yang pardon voilà donc pour toutes ces infos l'avant match Nice Reims les infos Mercato sur ce on se retrouve demain pour le débrief ou dimanche je ne sais pas et dans le week-end aussi je posterai j'ai fait la vidéo sur le pambaya c'est moi qui le fais le pambaya préparé par mes souhaits avec la recette originale officielle tu ne peux pas terminer allez sur ce ciao viva la baieta Isani